Nous sommes passés sur le stand d'Ubisoft pendant la Paris Games Week 2016. On a dans un premier temps pu assister à une démo live de Tom Clancy's Ghost Recon's Wildlands, et on vous en parle tout de suite. Salut à tous, on est devant le stand Ubisoft et GW sur Tom Clancy's Wildlands, qui sort le 7 mars 2017, prochain jeu d'Ubisoft. La plus grande carte jamais réalisée par Ubisoft en monde ouvert. Alors Axel, tu as pu tester le jeu toi, c'était quelle édition que tu as testé ? Le Technical Test. Technical Test, donc normalement tu n'as pas trop le droit d'en parler, mais qu'est-ce que tu en as pensé ? Moi j'ai bien aimé, en première prise en main c'était sympa, après j'ai fait à peu près les mêmes choses qu'ils ont montré dans la vidéo. Tu jouais tout seul quand tu y as joué ou tu étais en équipe ? J'y ai joué tout seul et j'ai joué avec Luch, Paul, et c'est bien, tu peux soit faire des missions en mode bourrin comme ils ont dit, ou en mode infiltration, sniper et tout, c'est très sympa. Parce que là du coup sur le stand, derrière c'était une démo live, on avait 4 développeurs qui jouaient, on a pu voir l'importance du jeu tactique en équipe. C'est un jeu, il faut jouer avec ses potes en vocal, parce que chaque personnage dans l'équipe a son propre rôle. Il y en a qui sont en soutien derrière avec leur sniper, pendant que toi tu rentres, là on était dans une mission, dans une prison, il fallait aller hacker un ordinateur, c'est ça ? Ouais. Et donc il y avait le soutien derrière avec les snipers, il y avait le soutien aérien avec les drones, il y a vraiment une importance de jouer en équipe sur ce jeu, qui va sortir on l'a dit le 7 mars 2017, et que je pense que je vais vraiment acheter, parce que nous on joue à Rainbow Six actuellement, on adore Rainbow Six, alors un prochain Ghost Recon forcément, ça nous fait envie. Merci Axel. Bah merci à toi. On a également pu découvrir Watch Dogs 2 pendant une présentation de gameplay de 20 minutes vraiment très complète. Ce deuxième opus de la franchise prend place au cœur de la ville de San Francisco, où l'on va incarner Marcus Holloway, notre nouvel héros, sur une carte deux fois plus grande que celle du premier épisode. Marcus étant accusé d'un crime qu'il n'a pas commis, il devra mener l'enquête pour faire éclater la vérité. Comme dans le précédent, on pourra hacker la ville et les personnes qui sont connectées au réseau CityOS. Pilotage de drones et de véhicules à distance, déplacement fluide à travers la ville, en effet, Marcus étant un adepte du parcours, on pourra réaliser toutes sortes d'acrobaties. Alors que la sortie mondiale de Watch Dogs 2 est prévue pour le 15 novembre 2016, les joueurs PC devront te patienter jusqu'au 29 novembre. J'ai hâte d'avoir le jeu entre les mains pour pouvoir découvrir cette map et vous en parler plus en détail. C'est la fin de cette vidéo sur le stand d'Ubisoft, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos sur la Paris Week 2016, c'était Aichi, bisous ! Sous-titrage ST' 501